Le moment du bullshitomètre, comme prévu, chaque jour, un expert de marché vient déconstruire une idée reçue en bourse, un consensus de marché où venir, ben voilà, remettre en cause des réflexes. C'est Emmerich Didé qui nous accompagne aujourd'hui pour Pergam. Bonjour Emmerich. Bonjour. Welcome, 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 welcome. La bourse c'est bien, mais à condition d'équilibrer ses risques, ça on l'entend souvent, équilibrer ses risques pour ne pas avoir peur. Oui, c'est le conseil de beaucoup de grandes maisons, vous, vous n'êtes pas d'accord avec cette assertion, tout ça pour vous c'est complètement bullshit. Alors oui. Pour vous Emmerich, franchement, il faut aimer avoir peur quand on investit en bourse. Il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. Justement, c'est un grand débat parce qu'en fait quand on parle investir en bourse, on parle d'abord de peur, de risque, on parle de stress, on parle de tolérance à la baisse, d'être capable de pouvoir subir des baisses, toujours en premier. Et ça c'est très 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 européen et c'est quelque part un peu dommage dans la finance européenne française parce qu'on a toujours ce réflexe qui quelque part vient tout en haut. Parce qu'on a des régulateurs qui nous disent qu'il faut toujours équilibrer les présentations entre les bonnes choses, mais également toujours mettre en face les risques qu'on est prêt à prendre et qu'on peut faire subir à nos clients. Donc aujourd'hui, on est vraiment dirigé par les sentiments de peur quand on doit investir sur les marchés financiers. Donc c'est ça qui de temps en temps est un peu problématique avec le rapport à l'argent qu'on peut avoir qui quelque part fait ressortir tous les sentiments de peur de perdre de l'argent, de devoir investir et donc quelque part d'être prêt à perdre quelque chose qui nous appartient qui est l'argent. La peur de perdre de l'argent, elle se traduit par la recherche du capital garanti ? Tout à fait, on est souvent à le premier réflexe quand on obtient une somme d'argent ou quand on a de l'argent qui est mis de côté, que ce soit par son travail, par une succession, c'est de dire comment je vais le faire fructifier, mais surtout comment je ne vais pas le perdre ? Et ça, c'est quelque part le premier réflexe qu'on voit. C'est pour ça qu'on a vu tant de contrats en euros, contrats d'assurance en euros, contrats avec des capitales garanties, toutes ces choses qui nous induisent quelque part, pas forcément à parler de rendement, mais à parler de risque en premier. Et ça, malheureusement, ce sont des arguments qui sont quelque part contre-productifs par rapport au fait de détenir un capital et de vouloir l'investir sur les marchés. Quand on investit dans tel ou tel placement, on doit aussi désormais remplir un questionnaire d'aversion au risque, toujours la mesure de la peur ? Toujours. On commence d'abord toujours dans le questionnaire client à vous dire quelle est votre tolérance. Est-ce que vous connaissez les produits dans lesquels vous investissez, quand bien même vous allez confier ça à un professionnel ? Donc aujourd'hui, on met en avant partout les notions de risque, de stress et de peur, alors que l'important, c'est pas combien ça coûte, c'est pas combien on est prêt à perdre, c'est combien ça rapporte et quel est l'objectif de placement qu'on peut avoir. Donc c'est ça qui est intéressant. Sauf qu'Emerick, c'est quand même pas simple. Tout le monde peut pas se permettre de prendre des risques. Alors ça, c'est vrai. Le risque n'est pas le même pour tout le monde. La tolérance, l'appétence pour le risque n'est pas du tout la même. Mais les marchés sont extrêmement vastes. Alors c'est vrai qu'ils bougent tous les jours. Quand on investit sur les marchés, que ça soit sur les produits monétaires, que ça soit sur les produits obligataires, les produits actions ou encore pire, les dérivés, il y a de la volatilité. Donc il faut être capable d'avoir un investissement qui soit en phase avec ses objectifs. Mais qui soit en phase avec ses objectifs, ça veut pas forcément dire qu'ils garantissent ou qu'ils restreignent la gestion et la finance. Ça peut être aussi des objectifs de gains et quelque part de faire fructifier son patrimoine. Il y a le marché tellement large aujourd'hui que le panel de ce support éligible est extrême. C'est vrai qu'on parle toujours, en premier, on va parler de coûts, on va parler de fiscalité, on va parler de toutes ces problématiques-là. Alors la problématique réelle, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de cet argent et combien on veut gagner. Est-ce qu'on a envie de faire fructifier cet argent et quels sont les outils adaptés pour gagner de l'argent ? Dites ça parce que vous êtes gourmand. Vous êtes un gourmand. C'est un raisonnement gourmand là. Un optimiste. Et on le verra tout à l'heure. Mais la réalité, c'est qu'il faut être optimiste quand on investit de l'argent. L'argent, de temps en temps, c'est un peu tabou en France notamment. On a plutôt de temps en temps un peu honte d'avoir de l'argent, d'avoir obtenu de l'argent et de l'investir sur les marchés. Or, il n'y a pas de honte à ça. Au contraire, c'est une nécessité obligatoire. Les banques centrales, elles créent de l'argent pour qu'on le consomme quelque part. Mais on n'est pas obligé de le consommer tout de suite. Donc en attendant, on le met dans des banques qui s'occupent, en théorie, de le faire fructifier. Et quelque part, autant en profiter. Donc c'est dans ces notions-là où il faut essayer de regarder le côté positif sur le fait de détenir un capital. Mais Emeric, finalement, ce n'est pas être en totale opposition entre le fait d'investir et d'à côté, finalement, avoir peur. En fait, c'est plein de contradictions parce qu'on a envie d'investir. Un peu comme dans les bronzés font du ski. Vous savez, il y a une réplique comme ça. Josiane Balasco qui accepte, OK, ils sont perdus dans la montagne, ils font du ski, là. Et elle dit, j'y vais, mais j'ai peur. J'y vais, mais j'ai peur. Voilà. Bon, je ne sais pas. Voilà, c'est toujours le truc. Est-ce que j'investis au bon moment ? Est-ce que je n'investis pas au plus haut ? C'est ces réflexes-là qui sont toujours. Mais l'important, c'est de maîtriser son horizon de temps et d'être capable, finalement, de définir correctement ses objectifs de rendement et de placement. Est-ce qu'on a vraiment envie de gagner de l'argent ou est-ce qu'on ne veut juste pas le perdre ? Ça, c'est vraiment les notions les plus importantes et vraiment maîtriser son stress par rapport à ça. Ça, c'est vraiment la notion la plus importante parce que les comportements peuvent être très différents d'une personne à l'autre. Les objectifs ne sont juste rien à voir. On nous pousse souvent à mettre les clients dans des cases avec, justement, ces questionnaires clients. Mais l'important, c'est la personne en elle-même et son objectif personnel par rapport à l'argent. C'est très beau ce que vous dites. Et on dit souvent, il faut apprendre à se connaître avec son gérant parce qu'on met du temps à comprendre vraiment les objectifs de quelqu'un et en le connaissant vraiment. Et c'est ça qui permet de faire les meilleurs rendements par rapport à la personne donnée. Mais la conclusion qu'on peut donner quand même, c'est... Personne ne dira le contraire. Enfin, oui, l'important, c'est l'humain. Vous avez raison. On l'oublie souvent. Mais comment on fait pour ne pas avoir peur quand on investit en bourse ? Il faut faire quoi ? Il faut faire du yoga ? Il faut voir un coach en développement personnel ? Comment on fait ? Il faut oser. Un, il faut aller avec des professionnels. Ça, c'est la première chose. Quand on n'a pas la connaissance suffisante, évidemment. Mais surtout, il faut oser. Mais on dit souvent que les pessimistes, à la fin de la journée, ils sont... Très souvent, ils ont raison. Mais ce n'est pas eux qui font de l'argent. Ce sont les optimistes qui osent et qui investissent. Et ceux-là, ils savent faire de l'argent sur le long terme. Donc c'est vraiment deux notions qui sont très bonnes. Les pessimistes, c'est vrai, ils vont rester avec des plans plutôt sécurisés parce qu'il y a de la géopolitique compliquée. Mais les optimistes, eux, ils vont gagner de l'argent sur le long terme. Parole d'investisseur et d'un homme qui a choisi de faire des placements de l'investissement, son métier. Emmerick Didé pour Pergam. Merci, Emmerick. Le bullshitomètre à suivre est retrouvé en replay sur notre site d'FM Bourse.